Bonjour Thierry Pic. Bonjour Jean-Philippe. Thierry Pic, vous êtes professeur à EM Lyon Business School. Vous êtes co-auteur avec Jérôme Brisebourg et Christophe Anzo de l'art de la performance. Donc on va parler art ensemble. Plutôt que de parler toujours de science, 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 on va parler art, c'est ça le message qu'on a. C'est le cœur de votre ouvrage qui est absolument passionnant. Alors, premier point, vous traitez de six univers de haute performance. On a eu la chance d'aller explorer effectivement des mondes dits extrêmes, c'est-à-dire soumis aux risques, aux incertitudes, à la complexité et à la haute performance, alors qui sont les mondes de la gastronomie, les mondes du sport, le monde des explorateurs aventuriers, le monde des militaires, notamment les forces spéciales, aussi la patrouille de France, le monde des médias. Voilà, et ce qui est très intéressant dans ces milieux, c'est effectivement la confrontation aux risques et aux incertitudes. Et en même temps, on voit bien que nos organisations, voire nos vies, sont de plus en plus marquées par l'incertitude, l'imprévisibilité et la complexité. Donc finalement, faire ce grand écart est tout à fait salutaire pour le lecteur qui veut comprendre un peu comment on est performant dans l'incertitude. Performant dans l'incertitude, alors évidemment, chacun de ces univers a des règles spécifiques. Ça ne veut pas dire la même chose d'être performant quand on est un explorateur ou quand on est un grand cuisinier, quoique, parce qu'en fait, il y a des règles communes. Alors effectivement, sans rentrer dans le détail du contenu, il y a quelques éléments qui apparaissent comme transversaux à l'ensemble de ces univers. Le premier, c'est que la performance, en fait, elle se gagne avant et après l'action et pas pendant. Alors avant l'action, c'est l'entraînement, des sportifs, des musiciens qui répètent leur gamme. L'idée étant de libérer en fait du cerveau disponible pendant l'action et donc être capable d'improviser. Et puis après, par le debriefing, le retour d'expérience qui est très sophistiqué dans l'ensemble des univers qu'on a pu voir, où effectivement, on va admettre les erreurs, on va les reconnaître et on va surtout collectivement faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Par exemple, en se regardant à la vidéo après un match ou même après un concert. Donc ces deux éléments clés, je pense, intéressants pour les entreprises où on passe finalement assez peu de temps à se préparer et assez peu de temps à débriefer, tout se passe dans l'action. Un autre élément clé, c'est le rôle fondamental du collectif, y compris un Martin Fourcade quand il tire au billet long sur sa cible, il a tout son collectif dans la tête, toute son équipe dans la tête. Donc le collectif qui procure de la sécurité psychologique, de l'engagement, de la solidarité, de la confiance et qui est un des facteurs clés pour résister à une incertitude. Et puis le troisième élément que moi je ressors, c'est une formule d'Aristote le dit, c'est l'excellence est une habitude qui est effectivement magnifique en disant que finalement, ce sont des gens ordinaires qui finissent par faire des choses extraordinaires. après cette entraînée, après beaucoup de disciplines, de répétition des gestes, après évidemment un engagement de tous les instants, mais que finalement tout ça c'est à la portée de tout le monde, si on veut bien effectivement consacrer du temps, de l'énergie et que chacun finalement est un peu capable d'atteindre son niveau d'excellence dans son domaine. Alors j'ai évoqué, enfin c'est le titre, d'ouvrage L'art de la performance, c'est une grande originalité, vous traitez aussi d'esthétique, c'est-à-dire que vous défendez l'idée qu'il y a une esthétique de la performance. Exactement, et je pense que le management a intérêt à retrouver cette notion d'élégance ou d'esthétique. Moi j'ai été frappé effectivement par la beauté des gestes, dresser un plat, le revers de Federer, le sourire du violoncelliste, mais aussi pourquoi pas la façon dont on s'adresse à un collaborateur qui a mené à bien une mission. Je pense qu'il y a une élégance du geste, faire bien les choses avec respect et authenticité qu'on retrouve, y compris chez les forces spéciales, quand ils se déploient, il y a presque une danse artistique qui nous dit que quand on est dans une situation de haute performance, il y a de l'esthétique, il y a de l'élégance, il y a de la beauté finalement, et en toute authenticité. Et je pense que c'est un axe de travail finalement pour les managers dans des organisations plus ordinaires qui sont les entreprises. Vous mettez en garde tout de suite, en les intentions, il n'y a pas de recette dans cet ouvrage. Il n'y a pas de recette. Il y a quand même des fiches de synthèse, mais il n'y a pas de recette. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu aller trop loin dans le yaka-foncon et la transposition rapide. Je crois qu'on laisse l'intelligence au lecteur d'aller chercher ses sources d'inspiration. On a plutôt cherché à décrire de l'intérieur un peu ces univers, à en comprendre les mécanismes un peu atimes, en suggérant un certain nombre de pistes au lecteur de les suivre ou pas. Il peut même lire le livre dans l'ordre qu'il souhaite. C'est un ouvrage qui est une invitation à la curiosité, à l'ouverture et à ce que j'appelle le détour, c'est-à-dire aller mieux réfléchir à ce qu'on est en passant par la découverte d'autres environnements. Une mine d'or, plein de citations aussi dans l'ouvrage. Et là, vous nous rapportez des connaissances du terrain. Je pense à l'industrie des médias. Moi, j'ai beaucoup appris dans la façon dont sont conçues des émissions et donc précisément alors que tout ça paraît sans couture. Voilà, quand on les regarde. On a redonné la parole aux acteurs de terrain qui nous expliquent en toute simplicité et aussi intimité, un peu leur pratique. Donc effectivement, il y a beaucoup de verbatim où on voit les gens en situation et en contexte. L'art de la performance, édition du Nô, Jérôme Brisebourg, Christophe Anzot, Thierry Pic. Merci Thierry. Merci Jean-Philippe. Merci.